Tout à l'entrapage, sachez que chaque épisode de la vitrine est disponible sur notre deuxième écran. Et si vous vous joignez à nous pour la première fois, j'espère que vous passerez un bon moment. Surtout qu'aujourd'hui, on vous fait découvrir un organisme implanté dans la région de Rivière-du-Loup depuis déjà plus de 30 ans. D'ailleurs, en septembre dernier, on commémorait cet anniversaire majeur par la tenue d'une activité qui regroupait membres actifs et anciens collaborateurs de l'organisme. Et on fait le point de tout ça avec le directeur du Centre d'Action bénévole des Seigneuries à Rivière-du-Loup, Justin Labrie, qu'on retrouve à l'instant. Justin, bon après-midi. Merci beaucoup. Content de te recevoir, de commencer en quelque sorte l'année avec toi pour parler des nombreux projets du Centre d'Action bénévole des Seigneuries et d'Entrée de jeu. Je veux qu'on revienne sur votre activité en septembre dernier qui a commémoré vos trois décennies de services d'implication dans la région de Rivière-du-Loup. Comment ça s'est passé pour vous? Belle grande fête. C'était grandiose. Beaucoup de gens, il y en a plus de cent quelques personnes qui étaient réunies sous un chapiteau à Saint-Épiphan. On avait choisi la communauté de Saint-Épiphan. On a souligné la part inestimable de tous ces gens qui ont créé le Centre, qui se sont impliqués bénévolement ou qui ont travaillé pour le Centre. On mangeait du gâteau et puchette de blé d'Inde. C'était un beau moment. On a pris des belles photos, des beaux souvenirs. Il y a des personnalités politiques qui sont venues aussi pour remercier et souligner à quel point la mission du Centre est importante. Ça a été un moment de ressourcement, un moment qu'on a revu les 30 années en photo, quelques anecdotes et tout ça. Puis on envisage encore 30 ans. – On vous le souhaite. – Bien, on travaille fort. Puis la mission est tellement importante qu'il y a des gens qui sont touchés par cette mission-là et qui s'ajoutent dans nos équipes. Et on pense que par des opportunités comme à la vitrine aujourd'hui, on puisse en parler parce que c'est bon pour le cœur de donner de différentes façons. Puis le Centre d'action bénévole, par la promotion de l'action bénévole et l'aide à domicile, je pense qu'on rayonne dans la région. Puis on ne le fait pas seul, ça prend une implication des citoyens. Et merci de nous proposer l'occasion d'en parler. – Bien, ça fait plaisir. D'ailleurs, vous avez plusieurs projets sur la table pour 2023. Et comme on est rendu presque à la mi-janvier, on arrive à la saison des déclarations fiscales de fin d'année. Donc les rapports d'impôts qui seront bientôt choses à faire et à remplir pour faire notre devoir de citoyen. Et évidemment, comme chaque année à cette période-ci de l'année, vous êtes à la recherche de personnes qui souhaitent donner un coup de pouce pour la déclaration des déclarations fiscales. En fait, pour remplir les déclarations fiscales des personnes à faible revenu. – Bien, c'est un grand service. On aide plus de 700 personnes depuis quelques années. Notre équipe est pas mal constituée. On est vraiment chanceux parce qu'il y a des bénévoles qui reviennent d'année en année. On en ajoute aussi, ils peuvent être formés par les plus anciens. Là, on est à peu près 20 bénévoles. Fait qu'on a pas mal tout notre monde. Là, ce qu'on veut dire à la population, aux gens, c'est qu'ils vont pouvoir commencer à penser à leurs impôts. C'est important. Déjà, en janvier, il faut rassembler nos documents. On met ça à part, à quelque part. Puis on se dit que le centre d'action bénévole va être disponible. Dans le fond, à partir de février, on va téléphoner tous les gens qui ont reçu les services ces dernières années pour leur offrir un rendez-vous. C'est merveilleux, la pandémie s'essouffle et on peut se rencontrer de nouveau en personne. Donc, on revient à la formule comptoir d'impôts qui va se dérouler à l'unité d'Honrémy aux 4 rues de Gaspé. C'est sur rendez-vous. Donc, nous, on vous téléphone, on vous propose une plage horaire et vous arrivez avec vos documents à ce moment-là. La personne bénévole vous rencontre, identifie tous vos besoins en matière fiscale, produit la déclaration, l'envoie au gouvernement, vous revoit une deuxième fois pour vous expliquer votre rapport et le tour est joué. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire son rapport d'impôts. C'est un service clé en main. C'est clé en main et en plus, cette année, grosse nouveauté, c'est que le service va être gratuit. Ah oui? Donc, avant, on demandait des frais pour couvrir les dépenses. Il y a des programmes de subventions qui sont arrivés et ça permet de rendre le service entièrement gratuit. S'il y a des gens qui veulent donner une contribution, c'est volontaire, mais sachez que le service est encore plus accessible. Il faut noter que les gens qui sont éligibles, pour une personne seule, le revenu maximum doit être de 30 000 $. Pour un couple, c'est 38 000 $ et le seuil est haussé de 2 500 $ par enfant à charge. OK. Donc, et si on n'a jamais fait appel à vos services pour une déclaration fiscale de fin d'année, mais qu'on cadre avec les critères de sélection par rapport au revenu maximum annuel admissible, comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Est-ce qu'il va rester de la place, selon toi? Parce que là, c'est un service qui est populaire. Plusieurs ont fait appel à vos services dans les dernières années. C'est de retour et c'est gratuit pour cette année. Donc, comment ça va fonctionner pour ceux et celles qui voudraient bénéficier du savoir-faire de ton équipe de bénévoles? Il suffit d'attendre au mois de février et de nous appeler au 867-3130-Poste-211. Donc, en parlant avec Jean-François Grondin qui coordonne l'équipe, il va pouvoir poser des questions, vérifier l'éligibilité. Donc, il suffit de nous appeler, mais attendez comme en février-mars. Puis, il va y avoir de la place parce qu'on a une super équipe de bénévoles. On serait capable d'en faire comme 850. On était à 700. Fait qu'on pense être en mesure d'aider beaucoup de gens encore cette année. En tout cas, c'est une très belle initiative que vous avez mise en place et assurément que ça fait une différence et ça permet à ceux et celles qui peut-être négliger cet aspect fiscal de produire leur déclaration d'impôt chaque année grâce à une initiative comme celle-ci. Autre initiative qui fait grandement une différence sur le territoire, c'est votre service de pop-patrou lente, bien évidemment. Et oui, de pouvoir livrer à domicile des repas chauds par une personne bénévole avec le sourire, pour ensoleiller le quotidien, c'est possible et ça se développe, notamment dans la municipalité de l'Île-Verte. On va être présent à partir du mois de février. C'est une opportunité qu'on a eue de développer grâce à la collaboration d'une entreprise qui s'appelle le Marché des îles à l'Île-Verte et le restaurant Frédélis de Rivière-du-Loup. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce fournisseur va être capable d'offrir vraiment des super bons repas à un prix accessible. Donc, on est vraiment content de pouvoir développer à l'Île-Verte. À Rivière-du-Loup, c'est maintenant implanté avec ce nouveau fournisseur depuis le début janvier. On a vraiment d'excellents commentaires et le service est disponible. Il y a beaucoup de bénévoles à Rivière-du-Loup pour livrer plus de 60, 70, 80 repas. On est capable de faire ça. Par jour ou par semaine? On le fait par jour, trois jours par semaine, les lundis, mercredis, vendredis. Pour l'offre des services à l'Île-Verte, on recherche actuellement des bénévoles livreurs. Donc, c'est assez simple. C'est de se rendre au restaurant ou à l'épicerie pour 11 heures à peu près. Puis avec une liste, on va livrer à domicile. Ça fait que ça prend à peu près une heure, on rembourse le kilométrage. Et ça permet d'avoir un bon moment et de faire une différence pour beaucoup de gens. Une différence significative. Et souvent, les personnes qui bénéficient de ce type de service, ce sont les seules personnes qu'elles vont voir dans leur journée. Donc, de donner un peu de son temps pour apporter un peu de gaieté, un peu de bonne humeur dans le quotidien de ces personnes-là. Encore là, ça fait une différence notable sur le moral des gens qui en bénéficient. Justin, on va s'arrêter deux minutes pour une courte pause. Même si on a beaucoup de choses à dire, je te rassure, on va poursuivre la discussion dans un petit instant. Et on vous invite bien évidemment à la maison à rester à l'écoute, puisque la vitrine vous propose aujourd'hui un survol complet des initiatives qui sont offertes depuis déjà plus de 30 ans au Centre d'action bénévole des seigneuries qui dessert la grande MRC de Rivière-du-Loup. Restez à l'écoute. Fatigué? Pressé? Débordé mais affamé? Profitez du service de livraison ou des mets à emporter de la pizzeria du boulevard. Clermont, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Agnès, La Malbaie, Cap-à-Legre, nous viendrons jusqu'à vous presque partout dans la région. 439-5445. Vous serez enchantés par notre nouveau menu, nouvelle pizza, nouveau burger, nouvelle poutine et notre classique poulet fritou. Tous nos produits sont faits sur place, dont la sauce à spaghettis et la soupe aux légumes pour emporter. Faites vraiment plaisir à toute la famille avec un repas fait maison de la pizzeria du boulevard. On sourit à la vie quand on peut bouger et s'amuser aisément. Avancer, performer, se dépasser, se défouler, rester actif, s'entraîner. Travailler avec toute sa motricité, ses capacités, son énergie. Tout ça, c'est possible parce que Vitalité chiropratique est au cœur de votre vie. Prenez rendez-vous avec la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Le VRAC 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. Pour les agriculteurs passionnés, les amoureux de la nature, Service agro-mécanique est votre match parfait. Et quand on parle de passion, on vit en rouge KZH. Votre équipement agricole KZH chez vous, c'est une relation solide et durable. Entre ceux qui construisent la machinerie agricole KZH et ceux qui l'utilisent quotidiennement, il y a nous, l'équipe SAM. Service agro-mécanique à votre écoute. À votre service, une affaire de famille depuis 1959. Nous sommes de retour sur le plateau de la vitrine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, on vous fait découvrir l'offre de service du côté du Centre d'action bénévole de Seigneurie à Rivière-du-Loup qui vous propose une panoplie de rendez-vous qui font une différence dans le quotidien des personnes qui bénéficient de cette offre de service incomparable dans la région. Et on en discute avec le directeur de l'établissement, Justin Labrie. Excuse-moi, j'ai failli débatiser mon cher Justin. Donc, avant la pause, notre fin de survol de ce qu'était la mission du Centre d'action bénévole des Seigneuries, des différents services les plus populaires, déclaration fiscale, pas pas trop l'âme. Il y a un service qui est en place actuellement qui va changer d'appellation, et c'est le service PAIR. Oui, le programme PAIR, c'est un service qui est offert depuis plusieurs années. C'est des appels de sécurité automatisés. Donc, pour les personnes aînées qui vivent ça à domicile, qui veulent avoir une sécurité, on génère un appel, ça peut être à tous les jours, à un salon à certaines heures. Et si la personne est en mesure de décrocher, c'est qu'elle est en bonne forme. Si elle ne décroche pas, c'est peut-être qu'elle a chuté ou qu'elle est malheureusement décédée. Et on envoie des personnes, contacts, ou des fois c'est la police qui s'y rende pour vérifier. Intervenant de première ligne, parfois, dans certaines situations. À ce moment-là, on s'assure que la personne est en bonne forme. Et normalement, 99 % du temps, c'est correct. C'est des fausses alertes. Mais ça peut sauver des vies, ça peut éviter à une personne de demeurer dans son logement, de décéder trop longtemps. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour nos aînés, pour notre communauté. Et ça fait aussi le rappel de prise de médicaments. Quand on a tendance à oublier certaines heures pour la prise de médicaments, on reçoit un téléphone et dit « Ah, c'est vrai, il faut que je prenne les médicaments. » Très belle initiative. Donc, si on s'inscrit en communiquant avec vous directement, on tombe automatiquement sur cette liste d'appels automatisés? Oui, c'est ça. On fait l'inscription, on l'insère dans notre système informatique. Et là, c'est qu'on change de système. Et c'est un nouveau service qui va être en place partout au Québec. Ça s'appelle Sécuricab, pour CAB, Centre d'action bénévole. Ça fait qu'on va poursuivre cette belle mission-là, gratuite. Puis, c'est juste que notre système change, va être plus performant. Mais ça va se continuer encore longtemps. Donc, le service demeure le même, mais l'appellation, elle, est appelée à changer. Dans les prochaines semaines. Génial. On parle maintenant du recrutement de préposés à domicile, parce que c'est un service important de votre côté. Et là, vous avez besoin de gens qui sont disponibles pour faire une différence, encore une fois, dans le quotidien des personnes qui bénéficient et qui profitent de ce service offert par le Centre d'action bénévole des Seigneuries. Tout à fait. Au CAB, on a un secteur bénévole, mais on a aussi un secteur entretien ménager à domicile, entreprise d'économie sociale. Et dans le fond, on a une équipe de près de 45 préposés qui offrent de l'entretien ménager, préparation de repas, répit aux proches aidants. Et pour réussir à rejoindre le plus de gens possible à une meilleure fréquence, offrir plus d'heures de service, on est à la recherche de personnes préposées dans le secteur, surtout Saint-Hubert, Saint-Syprien, également Rivière-du-Loup. C'est des emplois qui sont quand même bien payés. C'est des bonnes conditions de travail. Puis ça fait vraiment un métier valorisant, parce qu'on sait qu'on aide des aînés et des personnes handicapées ou qui ont des vulnérabilités. Ça peut être aussi même des familles monoparentales, etc., qui ont besoin d'aide pour faire le ménage, pour préparer des repas. Et les préposés sont extrêmement confidentiels, ils font du bon travail, ils sont assidus, donc ils viennent, par exemple, pour un service à chaque semaine, à chaque deux semaines, à chaque mois. Donc, c'est important de pouvoir grossir cette équipe-là. Avant la pandémie, je pense qu'on a déjà été 70 préposés. Actuellement, on est à peu près 45. Donc, il y a quand même un manque à gagner pour temps. On cherche à grossir l'équipe et à répondre au plus de gens possible. Génial. Donc, évidemment, si on a un intérêt pour ça, on communique avec votre équipe au Centre d'action bénévole des Seigneuries. Et quand on parle d'action bénévole, chaque année, en avril, habituellement, c'est la semaine de l'action bénévole. Et cette année, c'est du 16 au 22 avril que ça va se tenir. Grosso modo, qu'est-ce qui va se passer de votre côté pour souligner cette semaine de l'implication bénévole, de l'action bénévole? Le thème, c'est « Bénévolons à l'unisson ». C'est un thème qui est propagé dans tout le Québec. C'est une campagne vraiment pour promouvoir l'action bénévole, encourager les gens à en faire. C'est aussi l'occasion de reconnaître le travail de chaque bénévole. Nous, au Centre, on fait toujours une fête durant la semaine. On rassemble tous les bénévoles, puis on leur donne du cadeau. On fait un beau rassemblement. Puis on encourage vraiment tous les organismes, les clubs qui travaillent avec des bénévoles à profiter de cette semaine-là pour faire des petites attentions. Et pour reconnaître aussi le travail des bénévoles, parce que c'est quand même une implication. C'est un choix que les personnes font de donner de leur temps, de s'impliquer comme ça pour une cause ou pour un organisme. Donc c'est important des fois d'avoir une table dans le dos et de leur dire à quel point leur travail, leur collaboration est importante aussi. C'est inestimable à part des bénévoles. Chacun amène son talent, sa joie de vivre, l'entraide. Puis, tu sais, les organismes travaillent fort, mais à plus, on peut aller plus loin encore. C'est vrai. Fait que vraiment, l'action aux bénévoles, ça rend heureux. Fait que durant la semaine, il faut en parler. Puis il ne faut pas hésiter à reconnaître, dire merci. Génial. On lance d'ailleurs une invitation à ceux et celles qui voudraient s'impliquer pour les Jeux du Québec. Je sais que vous allez faire votre part de votre côté. C'est des bénévoles, évidemment, qui sont recherchés. Il en manque encore quelques-uns, je dirais même plusieurs. Et c'est au mois de mars que ça se déroulera. Donc, si vous avez un intérêt, communiquez avec les Jeux du Québec, l'équipe des Jeux du Québec. Et pour plus d'informations sur les thèmes qu'on a abordés avec Justin et Labrie aujourd'hui, on vous invite à visiter le action-bénévole-bsl.org-seigneurie ou encore à vous rendre sur la page Facebook officielle de l'organisme. Merci beaucoup, Justin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Michel. Ça a été un plaisir. Puis en espérant se revoir au cours de 2023. Avec plaisir. Merci à la maison. Merci, évidemment, d'avoir été à l'écoute. Toujours un bonheur d'accompagner vos après-midi en semaine. Et on remet ça demain, 15h. Salut. J'ai décidé d'inviter Martin Junot. Et voilà, on a mis de l'avant les produits locaux. Ça, c'est très sexy, hein? C'est tellement un terme que je n'aurais pas pensé utiliser. Trois fois par jour et vous, samedi 10h. Présenté par IGA et Tanguay. Je veux juste savoir ce qui se passe. Cette fillette, elle a aussi très peur. Elle veut passer du temps avec toi pour ne pas se sentir toute seule. Vous êtes vraiment un médecin super. Le Bon Docteur, jeudi 21h. Une présentation de l'événement 2023 de Gréchisca. Bon mercredi. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick arrive...